bonjour alors aujourd'hui je vous présente crazy cup qui est un jeu assez rigolo avec un matériel de jeu assez simple ça se joue d'ailleurs dès les maternels et ça permet de stimuler la psychomotricité et de voir des petits problèmes qui peut y avoir comme la dysprasie donc le matériel de jeu est assez simple donc ça va se jouer jusqu'à quatre joueurs donc chaque joueur aura un lot de gobelets de cinq couleurs différentes qu'il pourra empiler ou bien mettre sur la table comme vous voyez ici ils peuvent se désempiler alors il va y avoir aussi une petite sonnette donc le joueur qui aura fini avant va pouvoir buzzer il y a aussi comme matériel de jeu des cartes et dans les cartes il va y avoir des cartes verticales et des cartes horizontales donc le but du jeu ça sera de placer correctement les gobelets soit de les empiler en vertical soit de les placer de gauche à droite c'est à dire dans le sens de l'écriture donc par exemple ici vous avez une carte horizontale donc des crayons qu'il va falloir placer et là rapidement les joueurs vont placer leurs gobelets leurs gobelets en fonction de la carte donc la solution était celle ci donc une fois qu'on a bien placé ses gobelets on buzz donc là c'est un exemple avec une carte verticale où il va falloir empiler ses gobelets donc dans le voilà c'est une ça ça permet de manipuler un petit peu l'espace donc là les légaux la solution des gobelets empilés et donc celle ci est pareil une fois qu'on a trouvé la solution ou qu'on croit qu'on a trouvé la solution on buzz évidemment c'est celui qui aura eu de plus de cartes qui a gagné la partie donc ce qui est très intéressant c'est que vous vous pouvez moduler votre durée de partie voilà c'était crazy cup donc là par exemple j'ai utilisé avec des ateliers coup de pouce en fin de session les élèves ont beaucoup aimé et ça m'a permis de voir un certain nombre de soucis au niveau de la dysprasie voilà c'était crazy cup s'il vous plaît si vous avez aimé partager la vidéo à des professeurs à des parents qui sont en recherche de jeu et moi je vous dis à à bientôt j'espère pour de nouvelles vidéos